Bonjour très chers frères et sœurs du continent africain et descendants de l'Afrique. Alors je suis Christian Koumbényondo, originaire du Gabon. Alors je viens partager ici avec vous un discours, un échange avec le professeur Théophile Obenga lorsqu'il allait tout dernièrement au Cameroun. J'invite vraiment tous les Africains conscients, tous les Africains qui rêvent que l'Afrique un jour se développe de suivre cet échange qu'il a eu avec la presse, avec les universitaires cameroumiens. J'invite vraiment toute personne qui veut le changement sur le continent, toute personne qui veut le changement dans son pays africain de suivre cet échange, ce discours si simpliste, avec les mots si simples, mais qui vous démontre combien de fois notre continent, nos pays sont gardés dans le sous-développement par notre qualité de pensée. Nous devons aujourd'hui avoir une pensée libre, révolutionnaire, une pensée qui va faire en sorte que notre continent se développe selon la vitesse de notre pensée, selon la qualité de notre pensée. Vous savez, il y a deux choses qui gèrent le monde, ce sont les mots et les images. Et vous allez voir que dans cet échange avec M. Théophile Obenga, il nous le démontre. Il nous démontre simplement que les choses sont si simples. Et c'est nous, les Africains, qui ne prenons pas la décision de faire changer les choses. Mais j'ai foi à cette transformation. Je crois en cette transformation. C'est pour ça que je vous invite vraiment à partager cette vidéo. Partagez au maximum. Suivez cette vidéo du début à la fin. Je vous promets que lorsque vous sortirez de là, vous serez une autre personne. Alors, bienvenue sur la plateforme. L'échec ne sera plus une option. Et vraiment, les frères et sœurs, Kamid, changeons, changeons, reprenons notre place. Notre place des fils et filles du premier monde et non du tiers monde. Bonne journée à vous tous. Je voulais te suivre le professeur Théophile Obenga. Bonne journée à tous. Pour les autres pays étrangers, danser en Afrique, à l'avenir, ce sera en Afrique, que beaucoup de pays étrangers, sous qui nous sommes aujourd'hui, viendront chercher le bonheur. C'est-à-dire que ce bonheur tarde donc à arriver. C'est-à-dire le bonheur des autres ou bien votre bonheur à vous ? Viendront chercher leur bonheur à eux en Afrique. Oui, donc vous faites leur bonheur, pas votre bonheur à vous. C'est ce que je dis, qu'est-ce qui fait donc que l'Afrique serve toujours de bonheur pour les autres ? Mais parce qu'ils le veulent. Personne ne vous, c'est pas le diable qui vous pousse, c'est pas Dieu qui vous pousse, c'est vous-même. Si je suis ministre, je signe le contrat pour être contre l'Afrique. Je le sais, puisque j'ai 10%. C'est comme ça. Je suis ministre, j'ai le protocole, les voitures, les honneurs, les femmes, l'argent, tout ça. Et c'est moi qui vole encore le plus. Le paysan qui n'a rien, il ne vole pas. A qui la faute ? Si vous n'aimez pas votre pays, vous allez accuser. Il y a le patriotisme. Tu as déjà vu un ministre chinois, un chef d'état-major chinois avoir un hôtel, un commerce, une école, etc. Tu as déjà vu les ministres de Trump, là, aux États-Unis. Ils sont 13 ministres sur un grand pays. Nous sommes au moins 30. Tu as déjà vu un ministre d'état-major avec un hôtel, des voitures, des entreprises. En Chine, tu as déjà vu ça. Tu as déjà vu ça en France. Tu as déjà vu sur les États-Unis. Dans le monde entier, ça n'existe pas. Sauf sur le continent africain. Là où les ministres, plus ils montent, plus c'est les affaires. Ils ne vont pas en prison. Ils font quels intérêts. Si moi j'ai une école primaire, je sers mon école primaire à moi. Et je sers moins l'école publique. Donc si je suis ministre de l'enseignement, je suis père de l'enseignement. J'ai une école primaire. Je prends d'abord soin de mon école primaire. C'est mes intérêts. Mon intérêt privé, non, l'intérêt général. Donc les Africains servent leurs intérêts à eux, personnels, ou claniques, ou familiaux, pas les intérêts de tout le monde. Ailleurs, on se bat pour les intérêts de tout le monde. C'est ça la différence. Donc si on ne change pas notre attitude vis-à-vis de l'argent, du bien-être du public, ça va rester la même chose. C'est-à-dire que les autres, comme vous dormez, vous ne vous aimez pas, vous gaspillez votre pays, ils viendront contrôler les ports comme Bolloré. Le port de Douala, de Crébi, de Conakry, d'Abidjan, de Dakar, de Point-Noir, il va contrôler un blanc. On lui donne tous les ports. Le port exporte, il commande. Vous regardez comme ça, vous l'applaudissez, non ? Les gens, ils tuent au chemin de fer ici. On ne paye pas, ils ne font pas les deux. Il n'y a pas de procès, il n'y a rien. Les Camerounais peuvent mourir comme des chiens. Mais professeur, vous voyez quand même des familles, je suis pan-africaine, telle que la Renaissance africaine, plus tard, pour une Afrique vraiment forte et debout. Mais ça, quand même existe, non ? Oh, mais ça, écoutez, quand tu es malade, tu veux être guéri, non ? Oui, professeur. Bon, nous sommes malades. On est endettés, très endettés. C'est comme ça qu'on nous décrit, non ? Bon, est-ce que toute la vie, on va rester endettés, très endettés ? Vous payez les dettes, vos enfants vous payez les dettes. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour que ce soit ? Mais voilà pourquoi, il faut... Mais quand on est malade, on cherche à se soigner, est-ce que les entreprises, qu'est-ce qui leur manque ? L'intelligence ? Ils ont des docteurs, ils ont des ingénieurs, ils ont des architectes, ils ont tout le monde. Ils enseignent même en Europe, leur médecin. Ils ne manquent pas d'intelligence, ils ne manquent pas de richesse. Est-ce qu'on manque de richesse ? Il y a l'eau, les poissons, il y a les diamants, il y a le cuivre, il y a tout. Le bois, qu'est-ce qui vous manque ? Bon, il vous manque simplement l'amour de votre pays, puis le sacrifice, et puis pour vous développer. C'est tout ce qui manque. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. On dit « Aide-toi, le ciel te déra », si tu t'aides pas, Dieu ne veut pas aider. On a dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Si nous ne faisons rien, ce n'est pas Dieu qui va construire l'Afrique, faire les chemins de fer, donner l'argent à tout le monde. C'est « Aide-toi, aide-toi ». D'ailleurs, l'évangile, vous qui pratiquez ça, on dit « On a donné 100 talents, 100 talents, 100 talents, 100 talents. » On dit « Quelle est-ce avec tes 100 talents ? » « Oh, toi, tu es méchant, j'ai eu peur, voici tes 100. » « Ah bon, tu es mauvais, tu fous le cas. » « Toi, tu dis, j'ai fait un peu. » « Tu dis, j'ai doublé. » Il dit « Viens avec moi. » Parce que vous avez l'intelligence. Les Chinois font quoi avec leur intelligence ? Mais c'est les mêmes neurones. Il y a des scientifiques ici. C'est les mêmes neurones, c'est la même matière grise. Il n'y a pas une intelligence des blancs. La matière grise est différente chez les blancs. C'est la même chose physique. C'est la même chose exactement. Mais comment les Chinois, on l'appelait les chinoiseries. On se moquait d'eux. Ils mangent un bol de riz par jour. On se moquait d'eux, non ? Au bout de 30 ans, ils vont à l'espace. Ils dominent tout l'Occident. Ils vont faire la route de la soie. Ils blaguent. Trompe, ils disent « Faites l'attention. » Ils disent « Trompe, toi aussi, toi, fais attention. » Mais « Trompe, vous dites les pays de la merde. » Vous riez, non ? Quand ils ont des chinois, ils disent « Trompe, toi aussi, tous les pays de la merde. » Ne blague pas avec nous. C'est comme les Chinois, comme nous. Mais nous, avec votre intelligence, vous faites quoi ? C'est la même intelligence. Donnez le pays, l'Afrique, aux Chinois, pendant 20 ans, ça va changer. Ils bossent, ils travaillent, ils s'aiment, ils aiment leur pays. Ils ne volent pas. Les mieux placés, c'est les plus voleurs. Et les autres, alors ? Non, voyez-vous, il ne faut pas chercher aussi à accuser les autres. On était colonisés, on était ceux-ci, d'accord. Mais à un moment donné, il faut réfléchir. Si vous voulez qu'on soit comme ça, bon, soyons comme ça jusqu'à la mort. Si vous voulez qu'on change, vous êtes capables. Il y a des jeunes gens forts vigoureux, des jeunes filles, des jeunes gens intelligents, forts robustes. Il faut les engager vers la vraie direction, puis ils travaillent pour leur pays. Et au bout de 5 ans, 10 ans, on en aura plus qu'il en faut. On en aura, l'Afrique est tellement riche. Il y a l'électricité, il y a les barrages, il y a l'eau partout, il y a le soleil, il y a la richesse, c'est la plus grande. Les autres disent, bon, comme ils ne comprennent pas, ils dorment, bon, allons chez eux. Et le voleur de celui-là qui a tous les ports, la Borlée, là, il vient, il fait la madouille, il donne du champagne au chef d'État, une bouteille de C, une caisse de champagne. Mais ça fait quoi ? Il dit, on signe les accords, il a les ports, tous les ports. Tu as déjà vu, même Trump va donner tous les ports américains à un individu. La France va donner tous les ports français, Marseille, le Havre, Toulouse, un individu. Les Chinois vont donner leur port à un individu, nous donnent tous les ports à un petit blanc, qui n'a même pas fait le lycée comme vous, Bolloré, là. Il n'a pas fait le lycée. Quel lycée il a fait en France ? C'est un homme d'affaires comme ça, se débrouille comme ça. Il vient, il tue les gens au Cameroun ici. Il est en procès, il est parti en prison. Donc tu es un Camerounais, ça ne compte pas. L'État ne fait rien, la population ne fait rien, les partis politiques, même d'opposition, personne ne parle, et Bolloré se croient le chef de la terre. Mais chez eux, au Sahel, on tue un petit Français qui est un voyou, ils font les cérémonies aux Invalides là-bas. Mais voilà la manière dont nous vivons aussi. Donc l'État ne défend même pas ses propres citoyens. L'État défende, même si c'est un citoyen qui est mauvais, dès qu'il est mort, l'État le défend. L'État le défend, mais chez nous, Bolloré peut tuer les gens tant qu'il veut au chemin de fer. Il n'est pas inquiété, il ne paye rien, les familles sont désemparées, ça ne le regarde pas, il n'y a même pas de procès, il n'y a rien du tout. Et il est content, il prend encore, non seulement Douala, il prend encore le Kribi, encore. Et Lomé, et tous les pauvres, jusqu'à Dakar. Et tout le monde applaudit, tout le monde regarde, vous êtes comme ça. Mais c'est votre pays, Douala, c'est votre pays. Même les Arabes vont incendier, brûler au moins ses installations, comme s'il ne va pas faire. Mais vous travaillez encore, il ne vous paye combien, rien du tout. Ailleurs, les Arabes, ils allaient brûler sa kamikaze, ils brûlent, et puis tu fous le camp. Oui, mais chez nous, on adore ça. Dès qu'ils viennent, même on donnait ça à la France. Un pays, d'accord. Maintenant, ça appartient, le port de Douala, là vous appartenez à M. Bolloré. Pointe-Ou-Noir, la même chose. Abidjan, la même chose. Tous les ports de l'océan Atlantique, les ports de l'export. Qui rentre, il sait. Qui sort, il sait. Il commande le pays. Moi, je suis enseignant, je suis pédagogue, je suis universitaire. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon. J'ai dit, bon, créons une université du 21e siècle. Et tu convins un président de ton pays. Tu dis, voilà, voilà, voilà. Le président s'assoit très lent. Il va doucement, doucement. Pour le convaincre, pour faire ça, ça a mis un an. Il dit, c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Comment tu veux ? La discussion, un an, pour qu'il soit convaincu. J'ai fait tous les plans. Moi-même, j'ai imaginé tout. Il n'était même pas convaincu. Il m'appelle dans son village. Dix jours, il me loge nourri. On mange tous les midi, à midi ensemble. Mais il dit, tes affaires, là, c'est quoi ? Parce qu'il ne s'engage pas comme ça. Maintenant, il a compris. Il faut faire un grand espace. Les universités, c'est des villages. Parce que nous, on étudie dans le système francophone. La Sorbonne, c'est des petits blocs comme ça, là. Les universités américaines, c'est des villes entières. On se prend avec des trains, avec des voitures dedans. C'est des villes entières. Et chaque étudiant qui fait son doctorat dans une matière a une villa. Il a une villa. Surtout s'il fait chimie physique. Il a une villa. Et il a avec des domestiques. Il fait sa thèse, il finit. Même 12 pages de thèse en chimie, ça va. L'industrie va prendre ça. L'armée va prendre ça. Toutes les universités, grandes universités américaines sont liées au Pentagone, à la défense. Toutes, sans exception. Toutes les grandes universités américaines. Il n'y a jamais de grève des professeurs, jamais de grève des élèves. Les bibliothèques sont fournies. Jusqu'au dimanche, il n'y a pas de jour férié. De lundi au lundi, tout est ouvert à toute heure, 24 heures sur 24. Avec des machines à photocopier, en pagaille, même en couleur, avec des censes. Et tu fais de la recherche, ils ont tous les prix Nobel. Donc, nous voulons aller au 21e siècle. Mais vous n'avez même pas de grandes universités. Si vous ne voulez pas d'émergence, comment vous allez émerger ? Vous ne maîtrisez pas l'électronique, l'informatique, les technologies modernes. Vous allez vous émerger comment ? Donc, il faut avoir l'ambition de créer de nouvelles universités grandes, modernes, ultra-modernes. Même les gens ne comprennent pas ça à Brasavi. Ils ne comprennent pas c'est trop grand, c'est trop ceci, c'est trop sophistiqué. ils ne comprennent pas les noirs. Maintenant, ça va se faire, on fait un peu, les générations qui viendront vont peut-être agrandir. Mais je crois qu'il faut faire une grande université, au moins régionale. S'il n'y a pas d'université, on va tout perdre. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'université. Donc, vous allez à l'étranger. Et puis, vous revenez, même pas de structure d'accueil. On peut se développer sans les savoirs maintenant, modernes. Donc, il faut acclimater les savoirs, les savoirs. Il n'y aura plus de facteurs d'égyptologie là-bas ? Non, il n'y a pas de facteurs. L'égyptologie, c'est de l'histoire. C'est l'histoire ancienne, c'est tout. Comme l'histoire du Moyen-Âge, l'histoire de l'Antiquité, l'histoire moderne, l'histoire contemporaine. L'égyptologie est une partie de l'histoire. Donc, si on s'intéresse à l'histoire ancienne, vous allez faire ça. Et puis, notamment, l'histoire de l'Afrique, il faut connaître l'histoire de l'Europe parce que vous enseignez par vous-même l'histoire de l'Europe. Parce que si vous faites l'histoire de l'Europe, vous enseignez, vous ne comprenez pas. Si vous faites vous-même l'histoire de l'Europe, vous allez constater que l'Europe, l'Occident, c'est la région du monde la plus sanguinaire depuis Homère, les guerres de l'Iliade, l'Odyssée, vous avez étudié Homère, l'Iliade et l'Odyssée, c'est les guerres de Troie. Ensuite, vous avez Rome, Jules César, les légions romaines, c'est les guerres. Elle a détruit la Gaule, etc. Non, mais les Français, là, quand nous parlons, le français, ce n'est pas le français, ce n'est pas le gaulois, c'est du latin évolué. Bon. Après, lui, le moénage des guerres qui ont duré 100 ans, les croisades, le sang en pagaille. Ensuite, vous avez la révolution française et Napoléon qui a brûlé toute l'Europe jusqu'à Moscou. Napoléon, vous croyez que c'est fini ? Première Guerre mondiale. Vous croyez que c'est fini ? Deuxième Guerre mondiale. Hitler qui brûle les Juifs, la Shoah, et les Juifs qui n'ont même pas brûlé pendant 2-3 ans, ils font toute année des Juifs où nous avons le loco. Vous qui avez été esclats pendant des siècles, vous vous en foutez même. Vous n'en faites même pas l'esclavage. C'est une commémoration. Oui, oui. La souffrance ne vous dit rien. Pas de minute de silence. Oui, oui. La souffrance, la souffrance ne vous dit rien. Tu peux boxer, un noir, il pleure, il s'essuie, il est blessé, il s'en va, demi tu es applaudi encore. Oui, ben... C'est tu encore. Eh ben, je ne sais pas, mais c'est toi, tu es noir, tu dois savoir. Est-ce qu'on est maudit ? On n'est pas maudit, on n'est pas maudit. C'est la première race. Non, il n'y a pas de première, il n'y a pas de dernière race. C'est une affaire de conscience, des intérêts. Parce qu'aujourd'hui, nous servons les intérêts européens et occidentaux. On leur donne des ports, on leur donne des contrats, on leur donne tout. Ils viennent, ils sont rois ici chez nous. Tu ne peux pas faire, les Chinois, ils sont conscients de leurs intérêts. Trompe, ils disent, c'est les pays de la merde. Ce n'est pas vous qui avez applaudissements. Et l'autre là ? Et Sarkozy a dit quoi ? Vous n'êtes pas dans l'histoire, non ? Oui. Bon, qui a parlé ? Quel est le chef d'État qui a dit non, ne dites pas ça, M. Sarkozy ? Bon, quel est le parti politique d'opposition au pouvoir qui a dit, Sarkozy, c'est faux ce que tu as dit ? Il a dit, et Macron dit qu'il va parler de la jeunesse africaine. Il a dit ça, non ? À Ouagadougou. Il a parlé à la jeunesse européenne, il a parlé à la jeunesse chinoise, il a parlé à la jeunesse portugaise, il a parlé à la jeunesse française, et il vient parler à la jeunesse africaine à Ouagadougou. Tous les Africains sont comme ça, mettez-vous à la jeunesse, je vais vous bénir. Ce n'est pas possible. Mais pourquoi Macron, un jeune de 49 ans, ne parle pas à la jeunesse française ou à la jeunesse européenne, pour qu'il ne parle pas ? S'il veut parler à la jeunesse, qu'il s'appelait à la jeunesse française ou au gelé blanc, à la jeunesse. Et il vient Ouagadougou parler à toute la jeunesse africaine. C'est lui qui, de quel droit, de quelle légitimité, est-il compétent pour en parler ? A-t-il l'autorité d'en parler ? Si quelqu'un vous parle de l'Afrique, il faut se demander, nous voulons vous écouter, monsieur, avez-vous la légitimité de nous parler ? Avez-vous la compétence de nous parler ? Avez-vous l'autorité de nous parler ? Il faut réunir ces trois critères. Si vous n'avez pas ces trois critères, il va dire que vous êtes sous un tiers-monde et vous applaudissez. Et vous êtes de développement durable, comme s'il y avait un développement éphémère. Allez-vous ? Développement à fait émergence. Comment ? On sera qu'on est sous l'eau, mais on va émerger comment ? Quelle serait la couleur du soleil en ce moment ? On n'en sait trop rien. Donc, parce qu'il parle sans légitimité, exigez la légitimité. Tu as la compétence, oui, nous t'écoutons. Tu n'as pas la compétence, on ne va pas faire du bruit ici. Mais on n'a ni légitimité, ni compétence, ni autorité d'en parler. Vous l'avez écouté à Ouagadougou. Vous avez retenu quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit à Ouagadougou ? Rien de bon. La question qui me préoccupe le plus pour les questions africaines, c'est comment est-ce qu'on doit faire quant aux relations apparemment très étroites qu'il existe entre les acteurs politiques majeurs de l'Occident et ceux qui nous dirigent. Comment est-ce qu'on va faire parce que pour moi, ça, c'est une impasse. Et tu es gratuit, tu peux analyser. Tu as tous les outils intellectuels. Tu parles si bien français, si logiquement, que rien ne te manque d'analyser. Les Noirs, en gros, je peux me tromper, moi, je constate que ils croient qu'il n'y a pas de logique dans l'histoire. Les Blancs croient à la logique de l'histoire. il y a une logique dans l'histoire. Si tu ne fais pas tout à fait ça, tant pis pour toi. Ils suivent certaines logiques. Mais nous, il pleut, tant pis. Il ne pleut pas, tant pis. Mais ce n'est pas tant pis. Il y a une logique. Parce que si nous vous loupez ça, on a loupé l'industrie. On nous appelait les pays non industrialisés, non ? Ils ont pollué. Et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui ? Ils disent, c'est vous, Africains, qui polluez le plus. Il faut arrêter de brûler vos forêts, tous les jours pollués. Alors, ceux qui ont pollué pendant 2-3 siècles à faire la révolution industrielle, ils ont tout pollué. Ils vous disent, changement climatique, et nous, obéissons. Développement durable, vous obéissez. Donc, vous avez une moyenne et petite entreprise. Tu vas te développer avec une moyenne et petite entreprise. Ils se sont développés avec la grande industrie, l'ère industrielle. Et on vous dit, vous, des ministères des moyennes et petites entreprises. Tu ne peux même pas faire le chocolat, tu peux même faire du jus. C'est des moyennes et petites entreprises. Tu as déjà vu Trump parler de la grande industrie américaine, la grande acier, les chinois. Mais vous parlez de moyenne. On met dans nos têtes, comme il y a le vide réflexif, on crée des concepts, on met ça dans notre tête. Nous ne pensons plus en nos langues aussi dans la même temps. Nous ne pensons plus en écrivant en nos langues. De toute façon, c'est des prêtes à penser que nous en parlons puisque les concepts... Mais tu peux créer tes concepts de la Renaissance africaine. Trump ne peut pas parler de ça, Macron ne peut pas parler de la Renaissance africaine. Tu peux parler de ça, l'unité africaine, la solidarité africaine, etc. Il y a des concepts qu'il faut créer, la solidarité africaine, etc. Il ne peut pas créer ça. Mais tu peux créer ça puisqu'on a le même cerveau. Mais comme chez nous, si on ne crée pas ces vides, ils vont dire qu'un gars de la Banque mondiale quitte, il vient faire à Yaoundé un séminaire ou à Douala ou à Brazzaville, un séminaire sur la gestion, la gestion axée sur les résultats. C'est très beau. Mais est-ce que tu as déjà vu une gestion non axée sur les résultats ? Ça sera quelle gestion ? C'est de la tautologie et on sort l'argent, on lui donne des voitures, il y a l'hôtel, il y a le chauffeur, il est respecté, on ouvre la porte, monsieur le directeur de la Banque mondiale, etc. Parce qu'il vous parle de la gestion axée sur les résultats.